Musique Bonjour à tous, je suis Teddy, responsable produit SodataViz et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau Quick Tips dédié à la création d'un widget de type indicateur chiffré. Je vous invite à vous rendre dans votre application SodataViz, à vous positionner sur un tableau de bord existant ou à vous en créer un et ensuite à passer en mode édition, à cliquer sur plus pour arriver sur l'assistant de création d'un widget. La création d'un widget s'effectue en trois étapes. La première c'est la sélection du type de widget. La deuxième consiste à paramétrer la donnée que vous souhaitez afficher dans ce widget. Et la troisième étape consiste à finaliser ce widget dans le sens où nous allons retrouver selon le type de widget différentes options pour adapter le widget d'un point de vue ergonomie et design. Revenons sur la première étape qui consiste à choisir le type de widget. Vous constatez ici que vous avez quatre catégories de widgets. La première, analyser. Vous allez retrouver des widgets dédiés plutôt à de l'analyse de données. Donc on retrouve l'indicateur chiffré, les tableaux, les graphiques, les jauges, etc. On a ensuite une catégorie dédiée à la visualisation plutôt de la donnée. On va retrouver les widgets de type cartographie ou plan dynamique. Ensuite, une catégorie plutôt dédiée au pilotage de vos objets. Donc on retrouve ici les boutons de commande et le widget de planification dans votre commande. Et la dernière catégorie, qu'on a appelée guider. Vous allez retrouver des widgets de type bloc-notes. Dans le bloc-notes, c'est-à-dire là où vous allez pouvoir renseigner du texte, ajouter des images et donner de l'information au final directement sur le tableau de bord à vos utilisateurs. Et ensuite, un autre type de widget qui s'appelle navigation. On le verra dans d'autres vidéos Quick Tips. C'est un bouton qui permet de naviguer d'un tableau de bord à un autre, toujours dans le but au final d'offrir une expérience la plus fluide, la plus simple et la plus ergonomique possible à vos utilisateurs. Aujourd'hui, on va s'intéresser au type de widget indicateur chiffré. Donc là-dessus, vous sélectionnez votre widget, vous pouvez cliquer sur suivant ou petit tips. Vous pouvez, dans cette première étape, double-cliquer sur le type de widget pour accéder à la deuxième étape. Ok, donc nous voici dans la deuxième étape de création du widget. Donc c'est le paramétrage de la donnée. Donc cette étape va s'effectuer en deux sous-étapes. La première, c'est sélectionner le type de données que vous souhaitez manipuler. Et la deuxième sous-étape, on le verra juste après, c'est quelle opération sur cette donnée vous souhaitez faire. Donc la première sous-étape consiste à sélectionner le type de données parmi tous ceux disponibles dans les différentes catégories. Donc on retrouve ici également quatre catégories. La première, la plus utilisée, on va dire, c'est tout ce qui regroupe les données brutes, dans le sens où on retrouve tous les types de données, toutes les données, les paramètres physiques que vos objets remontent à travers leur tram. La deuxième catégorie permet de retrouver facilement, en final, les types de données qu'on appelle instructions. C'est-à-dire, dès que vous allez envoyer des downlink, des commandes à vos objets via SoM2M IoT ou via SoDataViz, vous allez pouvoir retrouver cette information à travers le type de données instructions. La troisième catégorie, qu'on appelle données générées, c'est tout simplement, on retrouve les données que les plateformes génèrent et produisent. Donc sur votre environnement, vous allez automatiquement retrouver le type de données alertes. Donc tout simplement, quand vous allez créer une alarme ou une alerte, que ce soit dans SoDataViz ou dans SoM2M IoT, ici, quoi qu'il en soit, vous avez la possibilité de créer un widget et créer un indicateur en vous appuyant sur le type de données alertes. Pour certains clients et utilisateurs dont le module de générateur de type de données est activé, dès que vous allez créer une fonction avancée, vous allez retrouver toutes les fonctions que vous avez créées. Vous allez les retrouver également dans cette catégorie. Et la dernière catégorie, qu'on appelle autres données, on retrouve par exemple le type de données réseau. Donc là, c'est typiquement pour les objets qui s'appuient sur le réseau, la connectivité LoRa. Dans leur tram, on retrouve les informations liées à la qualité du réseau. Et donc, on va pouvoir également retrouver les informations là-dedans. Aujourd'hui, je vais plutôt m'intéresser sur un cas plutôt simple avec de la température. Je précise juste que tout en haut, ici, vous avez un champ de recherche. Donc vous pouvez rechercher le type de données que vous souhaitez afficher. Et la recherche s'effectue dans l'ensemble des catégories. Donc là, ici, je veux afficher de la température. Donc je sélectionne mon type de données. Première sous-étape. Deuxième sous-étape, également très importante, c'est quelle opération sur la donnée je souhaite effectuer. Par défaut, vous êtes positionné sur dernière valeur, notamment sur un indicateur chiffré, où là, vous voulez voir la valeur à l'instant T de votre capteur. Mais ici, vous avez également d'autres opérations. Voilà, donc faire des calculs de moyenne, de somme, de différence, minimum, maximum, etc. Nous allons faire différentes vidéos Quick Tips dédiées vraiment à chaque opération pour bien comprendre comment les configurer. Mais vous pouvez également retrouver ici, sur « Aide sur les opérations ». Voilà, un petit descriptif assez rapide sur en quoi consiste l'opération et comment la configurer. Ok. Donc là, je vais prendre par exemple, je vais faire la moyenne des températures de l'ensemble de mes capteurs qui sont sur mon environnement. Ensuite, on a l'option « Filtre sur les données ». Donc, celle-ci consiste, au final, à écrêter ou à filtrer les données directement dans le calcul de votre indicateur. Donc là, par exemple, si j'ai... Alors, je vais plutôt prendre un autre exemple avec les dernières valeurs. Non. Encore plus simple. On va faire un comptage d'objets. Donc là, actuellement, sur cet environnement, j'ai deux objets qui remontent de la température. Mais en utilisant l'option « Filtre sur les données », je pourrais très bien dire « Ok, on va sélectionner la dernière valeur et on va me dire « Compte-moi le nombre d'objets dont la température est supérieure à 25 degrés ». J'en ai zéro. Si je fais sur du 24.8, pardon, 24.8, voilà, j'en ai un. Donc là, ça vous montre, en temps réel, j'ai deux capteurs qui remontent des températures différentes, sensiblement les mêmes étant donné qu'ils sont dans les mêmes bureaux. Mais voilà, ça vous permet sur un ensemble, un parc d'objets assez conséquent de dire « Quels sont tous mes objets qui sont au-delà d'une valeur critique ? » Et en un clin d'œil, j'ai un indicateur qui me dit « Attention, tu as deux objets qui ont une valeur supérieure à temps. » Hop, revenons dans le cas le plus simple, d'afficher la dernière valeur de la température. Ok. Ensuite, on retrouve deux options assez simples à appréhender. Donc là, vous pouvez sélectionner le nombre de décimales que vous souhaitez afficher dans l'indicateur. Si et seulement si, la valeur remontée par l'objet consiste plus d'une ou deux décimales. Ok. Et ensuite, on a l'option ici d'unité. Donc on peut venir personnaliser ce champ. Donc là, par exemple, sur de la température, je pourrais très bien dire « Ok, on va changer l'unité, on va passer en degré Fahrenheit. » Et on va appliquer également... Je n'ai pas le coefficient en tête. On va faire 1.8, admettons. Voilà. Donc là, vous voyez, en temps réel, on peut modifier l'unité qu'on va venir afficher dans l'indicateur et on va pouvoir également appliquer un coefficient à la valeur remontée dans l'indicateur. Ok. On va revenir en standard. Tac. Voilà. Donc nous voici dans la troisième et dernière étape de finalisation du widget. Donc vous allez retrouver tout en haut le champ permettant de renseigner le nom que vous souhaitez donner à votre widget. Donc là, par exemple, je vais donner « Température… » Voilà. « Bureau. » Ok. Ensuite, on a une option ici qui s'appelle « Tendance ». Alors, pour vous expliquer ce calcul, on va déjà s'appuyer sur l'opération utilisée dans l'étape numéro 2. Donc là, je suis sur la dernière valeur. Et si je viens donc sélectionner et afficher la tendance d'évolution, l'indicateur va prendre en fait la dernière valeur de la température sur la période utilisée dans le filtre et va la comparer à la dernière valeur de la période précédente à celle de mon filtre. Pour vous donner un exemple un peu plus concret, si je prends par exemple, si j'affiche de la consommation électrique le tout sur le mois de juillet, donc je vais faire et que je veux afficher en fait au final la tendance d'évolution de la consommation entre le mois de juillet et le mois de juin, je vais donc utiliser cette option et venir filtrer mon widget sur le mois de juillet spécifiquement pour ensuite voir l'évolution entre le mois précédent et le mois sélectionné dans mon filtre. Et ensuite, nous avons ici une option qui est très appréciée, bien entendu, c'est de pouvoir appliquer des conditions de couleur selon la valeur remontée dans l'indicateur. Donc là, vous retrouvez le type de données et l'opération que vous avez sélectionnée dans l'étape numéro 2. Vous avez ici un choix logique, si la température est supérieure à 20 degrés, alors il fait moyennement chaud. Et je peux rajouter jusqu'à 3 règles. Et donc ensuite, je vais mettre par exemple un autre levier. Si la température est supérieure à 22 degrés, il va faire un peu plus chaud. Et lorsque ça dépasse 24 degrés, je vais choisir la couleur rouge un peu plus foncée pour montrer qu'il fait chaud. Donc tout simplement, juste pour vous préciser que quand vous renseignez différentes conditions, il faut faire attention de l'ordre de paramétrage de ces conditions pour que ce soit bien pris en compte dans le widget. Donc ce sera toujours la dernière condition qui sera prise en compte dans le paramétrage. Ok. On va se mettre comme ça. Voilà. Et ensuite, vous avez donc une petite option ici qui permet d'appliquer la règle de couleur à la valeur du widget. Donc ça, c'est une option qui est rendue disponible depuis la dernière version parce que vous le voyez ici, plus bas, on a rendu disponible le fait de pouvoir jouer sur l'opacité du fond du widget. Donc là, typiquement, si je ne change pas cette option et que j'applique une opacité à 0% au fond du widget, vous remarquez que la règle de couleur n'est pas prise en compte parce qu'on est sur le fond du widget. D'où la nécessité de venir ici choisir l'option appliquer la règle de couleur à la valeur du widget pour que si toutefois vous souhaitez mettre en place et personnaliser le widget avec une opacité à 0, vous avez toujours la règle de couleur qui est prise en compte. Ok. Ensuite, vous avez une petite option ici qui permet de masquer l'orodatage. Donc voilà, si vous voulez diminuer le nombre d'informations sur le widget. Et là aussi, d'un point de vue ergonomie, vous pouvez... Donc là, vous voyez à peu près qu'il y a une petite ombre qui montre un peu que le widget est un peu en relief par rapport au tableau de bord. Vous pouvez faire le choix d'avoir un tableau de bord très épuré et minimaliste. Voilà, vous pouvez retirer l'ombre. Vous validez le tout et vous avez votre indicateur qui est bien paramétré. Je vais revenir, hop, dessus, tac. Et voilà, votre indicateur est prêt. Alors, pour finir sur le widget de type indicateur chiffré, je vais insister sur la notion de filtre spécifique au widget. Donc là, on a construit un widget qui remonte la dernière valeur de la température de l'ensemble de mes objets. Donc là, on voit sur mon environnement que j'ai deux objets qui remontent de la température. Et concrètement, ici, on ne sait pas à quelle température correspond à quel objet. Donc là-dessus, ce qui va être important de faire, c'est de venir filtrer spécifiquement sur le widget indicateur chiffré et sélectionner la température de l'objet en question. Voilà. Et donc là, l'idée, si vous répartissez, par exemple, vous déployez un ensemble de capteurs de qualité d'air dans vos bureaux, l'idée, ce serait d'avoir un seul tableau de bord qui montre en temps réel la valeur des températures des différents objets. Et pour ce faire, il faut venir bien filtrer sur l'objet en question dans chaque indicateur chiffré. Et donc là, l'idée, ce serait, hop, pour gagner du temps, on va venir dupliquer sur le même tableau de bord mon widget. Je vais venir ici modifier son titre pour que ce soit plus compréhensible. On va parler maintenant de l'objet situé dans le bureau du market. Je valide. Et je viens filtrer, hop, sur l'objet qui est positionné dans le bureau du market. Et voilà. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Et surtout, si vous avez la moindre question, notamment fonctionnelle, n'hésitez pas à contacter notre support. Voilà. Bonne journée à tous et à très vite sur nos plateformes Cinox. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?